Bonjour les amis, je suis absolument ravi de vous retrouver pour un méga test autour des optiques standards de la gamme Z de chez Nikon car aujourd'hui ce n'est pas un objectif, pas deux objectifs, mais bien trois objectifs que nous allons tester ensemble. Allez, c'est parti pour ce méga test. Alors dans la gamme Z, vous avez plusieurs propositions autour du standard, du 50 mm, ce que l'on utilise très très couramment, qui a longtemps hanté la focale de référence des photographes, même si moi j'ai une petite préférence pour le 35 mm. On a donc un 40 mm qui ouvre à deux, pas cher, moins de 300 euros, 299 euros, très léger, je vous répète, 170 grammes, c'est un bonheur d'avoir ce type d'optique enfin sur la gamme Z. Ensuite, vous avez la vraie proposition du standard 50 mm qui ouvre à 1.8. Alors certes, il est à peu près deux fois plus volumineux que les anciennes optiques AFS, même si le poids n'est pas exagéré, on est à 415 grammes, c'est un peu plus lourd que les anciennes Monturef, mais pas beaucoup plus. Et on est quand même sur une optique Z, et les optiques Z jusqu'à présent ne m'ont jamais déçu. Et enfin, la troisième proposition, le 50 mm 1.2, alors là on est carrément dans le superlatif, puisqu'on est à quelque chose qui coûte 2600 euros, 2599 pour être tout à fait exact, et qui pèse 1090 grammes. Donc là on est vraiment dans du très costaud, du très lourd. Alors pour être complet, il faudrait aussi parler du 58 mm 0.95, que j'ai essayé, vous trouverez ici l'essai de cette optique exceptionnelle, mais là on est carrément dans quelque chose de tout à fait hors normes, puisque c'est une optique qui coûte presque 9400 euros. Alors je crois même qu'elle a baissé un peu, il me semble qu'à l'époque c'était pas loin de 10 000, enfin ça reste quand même 9400 euros. Pour une optique 50 mm, c'est du jamais vu, on se croirait chez Leica. Et en poids, on est à 2 kg. Donc je n'ai pas conservé malheureusement cette optique, parce que de plus, elle est totalement manuelle, il n'y a pas d'autofocus. Alors même si les qualités optiques sont super naturelles, c'est vraiment incroyable. C'est très difficile d'utilisation. La profondeur de champ est tellement réduite que sans autofocus, on est flou pratiquement 9 fois sur 10. Mais quand c'est net, c'est génial. Bref, on va quand même se contenter, si je puis dire, de ces 3 optiques. Et vous allez voir qu'on peut faire des tas de belles choses. Cette vidéo se veut surtout une aide pour vous apporter les précisions nécessaires à votre choix. C'est vous qui devez choisir les optiques qui conviennent non seulement à votre budget, à votre état de forme, parce que ce n'est pas les mêmes poids, mais aussi à votre utilisation. On ne fait pas tout à fait la même chose avec un 40 qui ouvre à 2 et un 50 qui ouvre à 1.2. Allez, on voit tout ça ensemble. Alors, quoi de mieux qu'un bon mur de brique, ou de pierre à défaut de brique, pour tester la qualité de ces différentes optiques. On va commencer avec le 40 mm, à ouvert à pleine ouverture, à f2, à gauche, et à ouvert à 2.8, à droite. Voyons voir si, au centre de l'image, il y a une différence. Alors là, c'est un écart qui est assez notable. L'ouverture f2, le 40 mm, a quand même une petite faiblesse. Il n'est pas aussi qualitatif que les autres optiques à pleine ouverture. On le voit bien. D2.8, c'est parfait. C'est vraiment très bon. On va voir que même en fermant, on ne gagnera pas énormément. Un petit peu, mais pas beaucoup. Mais le pas est quand même assez important entre 2 et 2.8. Donc, on peut l'utiliser à 2. Ne me faites pas dire non plus que ce n'est pas bon du tout à 2. Mais il y a quand même une vraie différence. Déjà au centre de l'image, voyons voir sur les angles. Et bien sûr, ce qu'on a constaté au centre de l'image de tout à l'heure, c'est-à-dire une image un petit peu dégradée à pleine ouverture 2.0 par rapport à 2.8, est encore plus marquée dans les angles. C'est tout à fait normal. On va voir que si on ferme encore un petit peu, on va gagner un petit poil. Voilà la comparaison entre 2.8 et 4. Vous voyez qu'on gagne encore un tout petit peu, mais c'est vraiment anecdotique. Le gros pas, c'est vraiment entre 2 et 2.8. Cet objectif, le 40, a quand même quelques faiblesses. Il ne faut pas oublier le poids, l'encombrement et le prix. C'est vraiment un objectif qui est en entrée de gamme et qui a bien sûr quelques limites par rapport à des objectifs beaucoup plus chers. Donc la limite, elle est claire. Elle est à pleine ouverture. On a un rendement qui est un petit peu moins bon. Et si on veut vraiment avoir le maximum de qualité optique, il faut au moins fermer à 2.8. A 4, on a déjà quelque chose qui est presque parfait. Passons maintenant aux 50 mm. Donc là, toujours pareil, pleine ouverture à gauche et juste un tout petit peu plus fermé à 2.0 au lieu d'un 8 à droite. Voyons voir si on trouve une différence. Alors, premier constat, c'est que déjà à pleine ouverture à 1.8, cet objectif est déjà très bon. Il n'y a pas une dégradation de l'image aussi marquée que le 40 mm à pleine ouverture. Même si on s'aperçoit que déjà en fermant un tout petit peu plus à 2.0, c'est un chouille meilleur. Mais alors vraiment, on est dans l'anecdotique. Voyons voir dans les angles si on arrive à voir une différence un petit peu plus nette. Pareil, la différence est vraiment extrêmement ténue. Il faut dire que la différence d'ouverture entre 1.8 et 2, c'est aussi vraiment très très réduit. On va essayer de voir si en fermant davantage, on a plus de différence. Donc voilà l'ouverture 2.8 à droite, l'ouverture 1.8 à gauche. On voit un petit peu plus de différence, c'est vrai. Mais c'est quand même pas non plus le jour et la nuit. Il faut dire que déjà, dès la pleine ouverture, le 51.8 à 1.8 est déjà très bon. Donc on ne peut vraiment l'utiliser sans arrière-pensée à la pleine ouverture. Nous voilà à 4 et on constate là encore une toute petite amélioration du microcontraste, de la définition. Mais c'est vraiment à la marge anecdotique. On est à 100%. Il faut vraiment ça pour arriver à avoir une différence. Et encore, on est dans l'angle de l'image. Et si on se replace au centre de l'image, on voit bien qu'entre la pleine ouverture 1.8 et l'ouverture 4, il y a une toute petite amélioration, mais elle est vraiment extrêmement peu sensible. On peut vraiment se dire que ce 50 mm, dès la pleine ouverture, est presque au maximum de saut potentiel. Si on veut vraiment être très très rigoureux, on va aller fermer un tout petit peu à 2 ou 2.8. Mais on gagnera vraiment assez peu dans la qualité de l'image. Alors qu'en est-il maintenant du 50 mm 1.2 ? Assez peu de différence entre l'ouverture 1.2 et 1.4. Vous voyez qu'on a quand même les structures du bois qui sont très bonnes. L'image est quand même un peu douce, je trouve, par rapport au 50 mm 1.8 à la pleine ouverture 1.8. On verra ça tout à l'heure. On va déjà voir un peu dans les angles aussi ce qui se passe. Là aussi, assez peu de différence. C'est un tout petit peu meilleur dans l'ouverture 1.4. Alors si je ferme un peu plus cet objectif. Voilà, là je suis à 1.8. Et alors là, on voit vraiment une différence. Là, c'est assez net, surtout dans les angles. Vous voyez que le crochet du volet est quand même beaucoup plus net. La pierre aussi, le joint entre les pierres apparaît aussi beaucoup plus. On a du grain qui est vraiment présent. Le microcontraste est vraiment beaucoup plus fort. Donc là, oui, il y a une différence. Il y a une montée en qualité entre l'ouverture 1.2 et 1.4. Et l'ouverture 1.8. On va fermer encore un petit peu. Voilà, on ferme à 2. Et à 2, on continue de progresser. Vous voyez, c'est encore meilleur. On a vraiment le métal qui est vraiment bien retranscrit. Beaucoup plus qu'à la pleine ouverture. Et on va voir que si on continue de fermer l'objectif, on est à peu près atteint notre maximum. À savoir, à l'ouverture F2, on est presque au meilleur. On passe tout de suite à l'ouverture 4. Et on s'aperçoit qu'on gagne très très peu par rapport à l'ouverture 2. Ce qui confirme bien que cet objectif a vraiment une montée linéaire de progression de qualité entre 1.2 et 2. Et ensuite, quand on ferme, on joue simplement sur la profondeur de champ, mais pas sur la qualité intrinsèque de l'objectif. Alors, toutes ces conclusions, elles sont somme toute très logiques. Mais je me suis dit, c'est quand même intéressant de hiérarchiser aussi les objectifs entre eux. Y compris de comparer des choses qui sont totalement incomparables. À savoir, d'un côté, le 50mm 1.2 à la pleine ouverture. Donc un objectif à plus de 2500€. Et le 40mm, lui aussi à pleine ouverture. J'ai simplement déplacé un tout petit peu ma prise de vue pour avoir exactement le même cadrage. Et on va voir ces deux objectifs, fort différents en poids, en prix, en dimension, enfin tout ce que vous voulez. On va voir comment les comparer sur le terrain. Alors, agrandissons à 100%, comme d'habitude. Et on s'aperçoit que même si on a constaté que le 50mm 1.2 avait une petite faiblesse, c'est toute relative. Disons qu'il est un petit peu moins bon, il n'est pas excellent comme il est sur les autres ouvertures à la pleine ouverture. Il reste quand même néanmoins largement supérieur à 1.2, au 40mm, à l'ouverture 2.0. Et sur les ongles, c'est exactement la même chose. On a un surcroît de définition, de précision, de contraste. Mais on ne va pas rester là. Et on va aller voir ce qui se passe si on ferme un petit peu plus l'objectif 40mm. Allez, je suis donc à 2.8 ce coup-ci sur le 40mm. Donc, j'ai fermé d'un cran et je suis resté à la pleine ouverture pour le 50mm 1.2, toujours à 1.2. Et là, c'est assez amusant parce que, eh bien, on va dire que le 40mm, à mes yeux, est très très légèrement meilleur. Ce n'est pas énorme, mais je trouve qu'on a un tout petit peu de définition et de contraste. Vous voyez, là, on le voit un petit peu par rapport à quelque chose qui est ici un petit peu moins précis. Donc, le 40mm, je dirais, fait, allez, on va dire, fait jeu égal au moins avec le 50mm, tout au moins avec le 50mm à la pleine ouverture. Voyons voir dans les ongles ce que ça dit. Là, le match est plus serré. On a quelque chose qui est, je dirais, un peu à l'avantage quand même du 1.2, qui est quand même plus homogène, y compris à la pleine ouverture, que le 40mm à 2.8. J'avais imaginé que le 40mm à 2.8 serait meilleur dans les ongles que le 50 à la pleine ouverture. Eh bien, non, ce n'est pas le cas. Voilà, là, j'ai fermé encore d'un cran. Je suis à l'ouverture 4.0 sur le 40mm. Et là, par contre, là, il n'y a vraiment pas photo. C'est le cas de le dire. Une nouvelle fois, le 40mm à l'ouverture 4.0 est meilleur que le 50mm à sa pleine ouverture. Donc ça, on est dans les ongles. On va voir au milieu. Donc on était tout à l'heure dans les ongles. Là, on est à peu près au centre de l'image. Et on conserve une définition, une précision, un microcontraste bien supérieur sur le 40mm à l'ouverture 4.0 que sur le 50mm à l'ouverture 1.2. Somme toute, c'est assez logique. Même si ça peut paraître un peu bizarre qu'un objectif à 300€ soit meilleur qu'un objectif à plus de 2005. Mais il faut bien comparer les ouvertures. C'est pour ça que je fais un peu cette comparaison qui peut paraître un petit peu bizarre. Mais ça permet quand même de recentrer, de dire « Oui, j'ai acheté un objectif à 300€, mais je ne peux pas faire de photos parce qu'il n'est pas bon. » Mais si, on peut faire des tas de belles photos à condition de savoir bien utiliser son objectif et de bien choisir son ouverture. Alors si je ferme un petit peu l'ouverture du 50mm 1.2 et que je monte à 2, on est déjà dans des valeurs qui sont très bonnes et on s'aperçoit que la différence s'estompe pratiquement totalement. On a quelque chose qui est assez similaire. Donc ça veut dire qu'à partir de 2.0 sur le 50mm 1.2 et de 4.0 sur le 40mm f2, on a des images qui sont parfaites, excellentes, en tout cas au centre de l'image. Voyons voir sur les bords. Sur les bords de l'image, une fois de plus, l'homogénéité du 50mm parle et on a quelque chose qui est meilleur que le 40mm, même en le fermant à 4.0. Et d'ailleurs, on pourrait le fermer à 8, ça serait la même chose. Il y a toujours une petite différence entre les angles et le centre, alors que sur le 50mm f1.2, à partir de 2 et plus sûrement à partir de 2.8, on a quelque chose qui est totalement et parfaitement homogène et de très très haute qualité. Le 40mm ne démérite pas, permet de faire absolument toutes les photos pratiquement qu'on peut faire au 50mm, en tout cas dans les conditions de lumière habituelles, mais il y a un petit peu moins d'homogénéité. Mais on va voir qu'il y a d'autres utilisations où le 50mm et sa très grande ouverture permettent de faire des choses vraiment formidables que peut-être le 40mm ne pourra pas faire. Alors, nouvelle séquence totalement différente, on est là typiquement dans du portrait, du portrait de studio. Et mon objectif de prédilection, comme beaucoup d'autres photographes, c'est bien sûr le 85mm. Alors, il n'y a toujours pas de 85mm f1.2 pour l'instant dans la GameZ, même s'il est annoncé depuis déjà de longs mois, mais je dois avouer que le f1.8 me donne déjà beaucoup de satisfaction. Alors, qu'est-ce que ça donne, un f1.85 f1.8 ? Eh bien, voilà, c'est ça. On a à la fois, je dirais, une image qui est très précise, presque trop attention pour du portrait, et il va falloir jouer aussi sur les paramètres du boîtier, parce que le 85mm f1.8, y compris à la pleine ouverture, est déjà très sharp, très défini, très précis. Et si on agrandit un peu, le modèle ne vous dit pas forcément toujours merci. On a aussi un bokeh, un fondu d'arrière-plan qui est déjà bien marqué. Là, je suis à peu près avec un recul de 3 à 4 mètres. Vous voyez qu'on a déjà le fond qui s'estompe pas mal. Eh bien, on va voir ce que donnent ces 50mm et ce 40mm dans cette utilisation. Alors, commençons par le 50mm f1.2 à la pleine ouverture. C'est un peu le dé, le but, c'est de pouvoir comparer dans leur dernier retranchement ses objectifs. Je suis assez surpris parce que je trouve ce rendu vraiment superbe. Je dois dire que j'adore le 85mm, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais l'image que j'ai à l'écran du 50mm à 1.2 me séduit énormément. Le bokeh d'arrière-plan est là aussi très sympa. La perspective est assez différente. Vous voyez que le modèle paraît un peu plus tassé sur le 85mm, c'est l'effet de perspective. Le 50mm, c'est quelque chose de très naturel. C'est magnifique. Alors, en définition, on va aller voir ça un petit peu plus près. Et là, on s'aperçoit quand même qu'il y a aussi une belle différence de définition. C'est normal, on est à pleine ouverture sur le 1.2. Alors, si je ferme à 1.8 avec le 50mm, on s'aperçoit qu'on a quelque chose qui est somptueux, qui est très défini, qui est très précis, pratiquement du même ordre que le 85mm. Donc, pour se résumer, si on compare le 50mm 1.2 au 85mm 1.8, on a à la pleine ouverture, on l'a vu, une petite, je veux dire, c'est pas une faiblesse, quelque chose d'un petit peu plus doux. Ce qui peut être très sympa pour le portrait avec le 50mm, un petit peu moins précis, un petit peu moins défini, toujours à la pleine ouverture. Et par contre, quand on le ferme à 1.8, on a quelque chose qui est tout à fait identique au 85mm, qui est très très bon dès la pleine ouverture. Donc, on rattrape complètement l'objectif. Donc, on a vraiment un objectif qui est très polyvalent. Si vous n'avez pas de 85mm, sachez que ce 50mm peut vraiment vous rendre service, d'autant qu'on le verra tout à l'heure, en mode DX, on a l'équivalent d'un 75mm, qui ouvre à 1.2, et ça ouvre là aussi bien des choix possibles dans l'utilisation de ce formidable caillou. Alors, toujours avec notre fameux 85mm 1.8 de référence, on va là aussi comparer ce coup-ci le 50mm 1.8 à la pleine ouverture. Et là, on a une différence qualitative qui est marquée, bien sûr. On a plus de précision, de définition, de micro-contraste sur le 85mm. Comme tout à l'heure, on va essayer de fermer encore un petit peu. Voilà, donc là, j'ai fermé à 2.8, un stop de plus sur le 50mm. Et bien, on retrouve la définition, la précision à peu près du même niveau que le 85mm 1.8 à pleine ouverture. Il faut simplement fermer d'un cran sur le 50mm. Alors, au niveau du bouquet, bien évidemment, l'avantage reste au 85mm, surtout que là, il y a une différence d'ouverture. Mais même si je mets à ouverture identique, avec la différence de focale, le 85mm restera supérieur. On a un peu moins de marge de manœuvre qu'avec le 51.2 qui, lui, propose la même alternative, mais entre 1.2 et 1.8. Ce qui permet quand même d'avoir des bouquets quand même très très crémeux. Et enfin, notre valeureux 40mm à pleine ouverture à 2.0. Alors, vous voyez que là, c'est un peu compliqué pour avoir exactement le même cadrage. Donc, je suis un petit peu plus loin. On a quelque chose qui est beaucoup plus ouvert. La scène n'est pas tout à fait du portrait traditionnel. Ça peut être intéressant dans certains cas. On s'aperçoit que le 40mm est un petit peu plus doux, tout simplement, et qu'il faut fermer un peu plus. Voilà, là, je ferme à 2.8 et on a vu qu'à 4, c'était encore meilleur. Mais donc là, déjà à 2.8, il y a une belle différence. On s'aperçoit qu'il y a quand même une belle définition. Mais là, on a quand même un arrière-plan qui est très présent. On a quelque chose qui est vraiment assez différent. Même si le cadrage n'est pas tout à fait assez rapproché pour être identique au 85mm. Ce n'est pas toujours évident d'avoir exactement le même cadrage. On n'en est pas très loin, mais pas tout à fait. Ça ne saurait pas changer vraiment l'aspect de la photo. On a quelque chose qui est plus de la photo de reportage que de la photo de portrait. Allez, intéressons-nous à une nouvelle caractéristique des objectifs, à savoir la vitesse d'acquisition de l'autofocus et le suivi. Alors, tout ça, déjà, pour aller très vite, parce que ce n'est pas très intéressant sur ce type d'optique, ces autofocus fonctionnent. Ils fonctionnent dans l'ordre croissant de prix. À savoir qu'on commence avec le 40mm qui suit tant bien que mal. Ce n'est pas non plus exceptionnel. Bon, là, je lui ai donné un petit peu de difficulté à moudre, puisqu'on est à 120 images par seconde. Alors, si ça suit à peu près correctement, ce n'est pas évident. Un vélo comme ça qui arrive frontalement, Daniel est environ à 30 km heure. Et on voit que dès qu'on arrive un peu plus près de l'opérateur, eh bien, ça y est, on perd l'AF. On le retrouve un petit peu à certains moments. Ce n'est pas mauvais. C'est, je dirais, ce que l'on doit attendre d'une optique standard, entre 40 et 50 mm. Il faut comprendre aussi que la cible, parce que là, on peut régler le Z9 de plein de façons différentes. Pour le Z6, un petit peu moins, mais on aura à peu près les mêmes caractéristiques, si ce n'est que ça sera encore accentué. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les algorithmes prennent principalement la tête en compte, le regard même. On verra que, tout à l'heure, j'ai demandé à Daniel de retourner sa casquette, et ça va marcher un petit peu mieux. Donc, voilà ce qu'on obtient avec le 40 mm. Vous allez voir que, grosso modo, avec le 51.8 et le 51.2, on a à peu près les mêmes choses, du moins en photo. Allez, passons au 50 mm 1.8, à pleine ouverture, à f1.8, parce que c'est là où c'est le plus discriminant, bien évidemment. Pareil, à 120 images par seconde, c'est assez amusant. Si je fais défiler, on a vraiment un film. Donc, on arrive à peu près au même résultat. Je dirais un petit peu mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. On progresse encore, et c'est très satisfaisant en mode photo, puisque, voilà, on arrive à peu près à, je ne sais pas, je suis à 1,50 m à peu près de l'opérateur, et là, on commence à perdre le sujet. C'est déjà très, très bien. Même opération, mais ce que vous dit, au 51.2, à la pleine ouverture. Alors, c'est bien sûr d'autant plus difficile, puisque la profondeur de champ est notablement réduite à 1.2 par rapport à 1.8. Et si on fait défiler, vous allez voir qu'on arrive presque au même résultat, ce qui est tout à fait intéressant. Et avec un bokeh qui est beaucoup plus sympa, je trouve, beaucoup plus qu'avec les deux autres optiques. Là, on voit bien tout ce qu'apporte une ouverture 1.2, cette très grande ouverture. Vous voyez, comme c'est beau, on a à la fois cette tridimensionnalité, cet aspect vraiment de perspective, avec le sujet qui sort de l'image carrément, sur le grand écran à la maison, c'est vraiment formidable. Et puis, la perte, la perte d'AF qui intervient, à peu près de la même façon que les autres objectifs, peut-être un tout petit poil plus tard. Alors, même chose en mode vidéo, enfin, même chose si je puis dire, parce que je me suis quand même confronté à un certain nombre de problèmes. J'ai même dû refaire des prises, je n'y croyais pas beaucoup. Avec le Z9, en paramétrant de toutes les façons l'autofocus, j'ai quand même eu des résultats mitigés. Donc là, je suis avec le 40 mm à f2, et puis je suis en zone automatique, ce que j'utilise le plus souvent possible, parce que ça marche plutôt pas mal. Et là, quand on fait avancer rapidement, là, je suis à 120 images par seconde, donc je peux me permettre, on s'aperçoit que les zones de netteté, vous voyez déjà, dès cette distance-là, on va dire environ 10 mètres, c'est quand même pas exceptionnel. Et si on continue d'avancer, il a retrouvé la f, et voilà, à 3, 4, 5 mètres, il a perdu. Bon, je me suis dit, j'ai mal paramétré, on va essayer de recentrer sur le sujet. J'ai essayé le suivi 3D, j'ai essayé pas mal d'autres choses. Là, je suis en zone large, L, j'ai essayé une zone plus réduite, c'est un petit peu mieux, vous voyez, on va aller très vite jusqu'à la fin du film. Donc si j'avance un petit peu plus, on conserve la f à peu près opérationnelle, jusqu'à 3, 4 mètres, puis après c'est fini. Donc, en mode vidéo, on n'est pas encore au top avec ce type d'optique. Je le répète, ça vient aussi beaucoup de la taille du visage et des yeux dans le cadre de l'image. Quand on utilise, je vous montrerai très rapidement, un 70-200 à 200 millimètres, où là, le visage est beaucoup plus important dans le cadre de l'image, on n'a pas du tout le même problématique, et ça marche déjà beaucoup mieux. Alors, j'ai changé d'objectif, 50-1.8 à 1.8, et on va retrouver exactement la même problématique, si ce n'est que, comme tout à l'heure en photo, le 50-1.8 et le 50-1.2 fonctionnent un petit peu mieux que le 40 millimètres et permettent de conserver la cible à peu près nette, le plus loin. Vous voyez, voilà, c'est à partir de là qu'on commence à décrocher, ce qui est déjà pas mal. C'est moins qu'un objectif spécialisé comme le 70-200, mais c'est déjà pas si mal, et on va voir qu'avec le 1.2, c'est encore un petit peu mieux. Et enfin, le 51.2, à la pleine ouverture, 1.2, avec donc une zone large type S, donc assez étroite. Et vous allez voir que ce n'est pas non plus la panacée, ça suit, ça suit plus ou moins. Là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Une petite perte ici, toujours après le passage d'ombre. Là, c'est très bien. On arrive même avec un bokeh qui est quand même assez sympa. Et puis là, c'est juste limite. On sent bien que c'est un petit peu à la traîne et que, je ne sais pas si c'est l'objectif qui n'arrive pas à suivre, le Z9 qui n'arrive pas à piloter, mais on a quand même, enfin, il en manque. Pour moi, il en manque encore un petit peu. Pas plus, pas moins d'ailleurs qu'avec l'autre 50 et le 40 mm. C'est juste, je pense, cette taille de cible qui n'est pas assez importante. Voyons voir avec le 70-200 à 200, ce que ça peut donner. Alors, me voici avec le 70-200 à 200 mm à pleine ouverture, alors 2.8, bien sûr. Et, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. J'avance, j'avance, j'avance. On a quand même quelque chose qui est plus performant, c'est sûr. Ce n'est pas parfait. Vous voyez, voilà, là, on décroche. Bon, on a quand même, on est relativement près du sujet. Une fois de plus, un vélo de face comme ça, ce n'est pas si évident. On peut dire que le mode vidéo progresse d'année en année, que c'est de mieux en mieux, que le Z9 fait bien son taf, que les 50 mm ont un petit peu plus de mal que le 70-200 mm. Surtout en mode vidéo, en mode photo, on n'est pas loin de la vérité. En mode vidéo, on peut encore progresser un petit peu. Alors, petit détail, cette bague assignable, si elle est très pratique sur le F1.2, elle peut aussi générer des petits problèmes, en particulier lorsque vous la manipulez sans faire exprès dans des prises de vue nocturnes en soirée. Et donc, il est intéressant de savoir comment éliminer cette possibilité de commande. Il suffit d'aller dans le menu F, F12, commande perso, de prise de vue. Et là, vous allez choisir le bouton assignable. Vous voyez que sur le Z9, il y en a beaucoup. Vous faites défiler et vous allez arriver sur la bague d'objectifs. Voilà. Vous rentrez dans le sous-menu et vous allez pouvoir sélectionner soit l'ouverture, soit la commande d'exposition, soit la sensibilité, soit aucune fonction, ce qui vous invitera d'avoir des variations inopinées, comme j'ai eu lors de ma prise de vue. Alors, je ne voudrais pas conclure ce film sans revenir sur quelque chose qui est plus, je vais dire, du ressenti que de l'analyse technique que l'on vient de voir jusqu'à présent parce que ces trois objectifs me paraissent vraiment fondamentalement différents. Le premier objectif que je voudrais évoquer, c'est le 40 mm. Ce petit objectif pas cher peut vraiment vous rendre de nombreux services, on l'a dans la poche pratiquement. L'ouverture 2 permet déjà d'obtenir un certain nombre d'images, même si elles sont un petit peu molles. c'est quand même toujours mieux que de ne pas faire d'image du tout et c'est quand même un rapport qualité-prix vraiment très bien. Le deuxième, le 50 1.8 m'a un petit peu moins séduit. Il est vraiment totalement dans la lignée des objectifs Z que Nikon fabrique actuellement, c'est-à-dire que c'est un très bon objectif qui est extrêmement défini, précis dès la pleine ouverture, peut-être trop, mais dont les images sont un petit peu froides, me laissent un petit peu indifférent. Alors, je pousse un peu le bouchon, pardon, mais je n'ai pas de magie, je n'ai pas d'un ressenti d'émotion fort quand je regarde des images produites avec le 50 1.8. Contrairement au 50 1.2 qui, à la fois par ce côté mis en avant du sujet, le fondu d'arrière-plan, la transition entre les plans, le crémeux du bokeh, bref, par tout un tas de choses, apporte vraiment ce petit supplément d'âme qui vraiment, moi, me touche, un peu à la manière des grandes optiques Nikon, pour moi, le 200 à ouverture de 2, le 400 de 8, voilà, on est dans cette lignée-là et je ressens un petit peu ces choses-là quand je regarde ces images du 50 1.2. Alors, autre point aussi fondamental, c'est dans des conditions de lumière difficiles, typiquement sur de la scène ou dans de l'astrophoto comme on verra un petit peu plus tard, mais il y a beaucoup d'autres cas où l'ouverture 1.2 apporte énormément, puisqu'on va pouvoir rester sur des normes d'ISO relativement basses, donc avoir des photos de très haute qualité et avoir des vitesses qui sont quand même compatibles avec des cibles qui bougent, donc on n'est pas limité à quelque chose de totalement immobile. Ça, c'est vraiment incomparable, seule l'ouverture 1.2 peut apporter ça dans toutes les conditions. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Autre point important, cette capacité aussi à avoir un 75 mm lorsqu'on a un Z9 ou un Z7, on a beaucoup de pixels, donc on peut se permettre de cropper ou d'utiliser le mode DX en gardant pas loin de 20 millions de pixels, donc c'est déjà très très bien. Et du coup, on a un 75 mm qui ouvre à 1.2 et voyez qu'on a là aussi la mise en valeur du sujet avec un estompage de l'arrière-plan qui est très très bien. Alors, dernier point, donc je voulais vous parler un petit peu, c'est l'astrophoto ou en tout cas l'initiation à la prise de vue nocturne puisque là, on est quand même sur quelque chose de très standard. Je me suis simplement amusé à sortir autour de chez moi une nuit où il n'y avait pas beaucoup de nuages ni de lunes et puis je suis monté un peu en ISO, 8000, avec un petit traitement, ça ne se passe pas si mal que ça, vous voyez, à 1.2, 2.5 secondes, on est quand même dans des limites tout à fait acceptables et on arrive à faire des choses surprenantes, à voir des tas d'étoiles, des choses que l'on ne peut pas soupçonner lorsqu'on est simplement à l'œil nu et c'est vraiment magique, ça a un côté extraordinaire. Je vous dis, je ne suis pas du tout un spécialiste, d'ailleurs vous voyez, je ne sais même pas ce que c'est ce trait-là, s'il y en a qui savent ce que c'est, est-ce que c'est un défaut de l'appareil, est-ce que c'est un satellite qui passe, enfin bref, je n'en ai aucune idée, dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, voilà quelques images qui font état de la qualité de l'objectif et vraiment des possibilités insoupçonnées que l'on peut réaliser avec une ouverture 1.2. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie une nouvelle fois pour votre patience, ce film était un peu long mais j'espère qu'il vous a apporté des précisions. On va se retrouver très vite, le prochain film on passe sur l'autre typologie de la chaîne à savoir les VTT puisque je vais aller en haute montagne essayer un nouveau vélo électrique et montrer un petit peu ce que l'on peut faire avec et puis bien sûr il y a toute l'actualité de l'automne qui arrive, le salon de la photo, bref, il y a beaucoup de choses alors je compte sur vous, abonnez-vous et à très vite, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada